La communauté collective hibernée, jeunesse désemparée, prolifération des couches vulnérables, etc. Il s'agit d'une fragilisation de nos sociétés qui sont exposées à tous les risques de conflits et même de conflits qui se transforment parfois en guerre civile. Et là, nous avons des exemples autour de nous, à nos portes, en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire, mais en Guinée-Bissau. Il est illustratif en termes de perte en vie humaine, de repères et de fondements d'une nation dont la reconstitution impose de lourds sacrifices de nos populations vis-à-vis desquelles sont redevables les acteurs étatiques et non étatiques. Nous estimons, bien que c'est là qu'apparaît l'approche participative appelée par ailleurs la redevabilité sociale collaborative, dans notre perception, c'est un ensemble de stratégies et d'actions publiques et non publiques au service de la paix. Elle permet de prémunir les élus ou représentants des populations et autres acteurs agissant pour la défense des intérêts des mêmes populations, des outils appropriés pour une protection durable contre les conflits et leurs conséquences nocives que sont la déconstruction, la famine, l'ignorance et le déficit de santé publique. Mesdames et Messieurs, à notre qualité de maire élu sur la base d'un programme de développement local au centre duquel nous avons placé la cohésion sociale et la promotion de la paix, il apparaît clairement que le thème central de ce présent symposium est un sujet qui nous intéresse à plus d'un tir et qui nous interpelle. Nous avons très tôt compris que notre commune est la vitrine de la capitale de la Guinée qui abrite le gouvernement, l'Assemblée nationale, la quasi-totalité des représentations diplomatiques, les sièges des grandes sociétés, les sociétés publiques et privées, le port qui constitue le poumon économique de la nation, ainsi que les états-majors, les forces armées et les directions générales des corps paramilitaires. Ainsi, nous avons pu venir vers les populations concernées pour exposer nos ambitions de pouvoir tirer profit de ce cadre géopolitique au bénéfice du développement local. Depuis notre installation à la mairie le 16 novembre 2018, nous nous exerçons à l'applicabilité de ce programme par des sensibilisations gravitant autour de la redevabilité vis-à-vis des populations de Calou. En outre, il est important de préciser que notre stratégie se base tout d'abord sur une offre de services publics stimulateurs de développement et préventifs contre toute menace sur la cohésion sociale. telle est notre perception sur le présent symposium et nous saisissons l'opportunité qui nous est offerte pour solliciter des appuis de tous les partenaires au développement afin de renforcer nos capacités pour la production de services publics en parfaite adéquation avec la redevabilité sociale et collaborative. Nous sommes rassurés d'avance qu'en faisant de celle-ci l'axe prioritaire de notre politique communautaire, nous aurons emboîté le pas au développement local. Je vous remercie. L'honneur me choix au nom du Conseil d'administration de l'ONG Légé-Pas de souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à tous les participants ici présents. Aussi, par fidélité à une tradition qui nous est chère, recevez mes voeux les meilleurs pour l'année 2019 qui vient de naître. En effet, les défis de l'heure nous tendent un miroir pour regarder lucidement nos actions afin de les repenser différemment. Mesdames et Messieurs, nous nous réjouissons d'apprendre que cette étude s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national et dans de très bonnes conditions. Grâce à une expertise essentiellement nationale appuyée par nos partenaires de GPSA, lesquels n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette étude. Partout, vous êtes déployés dans la bonne humeur. Vous avez échangé sur les meilleures pratiques collaboratives en matière de prévention des conflits avec des autorités locales, les organisations de la société civile et le secteur privé. Ainsi, nous comprenons que, pour reprendre les mots d'un célèbre philosophe, celui qui a un pourquoi assez fort arrivera à abattre n'importe quel comment. Mesdames et Messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour saluer encore une fois l'esprit de collaboration qui a prévalu tout au long de cette étude entre la société civile, l'administration publique et le secteur privé. Je vous exhorte à le consolider en favorisant l'appropriation des conclusions qui seront formulées ainsi que la mise en place et la pérennisation des modèles de rédivabilité propres à la Guinée. Chers participants, je vous réitère ici, encore une fois, mes sincères félicitations et vous souhaite de tout cœur un plein succès dans vos travaux. Je vous remercie. C'est un partenariat global pour la redevabilité sociale de la Banque mondiale qui est une petite unité à Washington, une belle unité qui travaille sur la redevabilité sociale collaborative et qui a la particularité de financer directement des organisations de la société civile qui souhaitent mettre en place en collaboration avec les gouvernés, avec les gouvernants, avec le secteur privé des initiatives de rédivabilité sociale. Il y a un an, on est venu ici en Guinée, moi-même et mon collègue Saad Filal-Meknasi pour comprendre un petit peu quelles étaient les organisations de société civile qui existaient en Guinée, quels étaient les processus de rédivabilité sociale qui existaient et on a passé dix jours avec pas mal d'entre vous qui sont assis, on a eu des interviews, des discussions fascinantes pour essayer de comprendre un petit peu le contexte et les gens qui travaillaient dans ce contexte-là. L'idée de ce pilote étant d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a déjà des processus de redevabilité sociale qui existent dans des contextes qui sont définis comme fragiles souvent par les bailleurs de fonds, des contextes fragiles pro nos conflits. Est-ce que ces processus de redevabilité sociale sont possibles, existent dans ces pays-là ? Et lorsqu'ils existent, pourquoi est-ce qu'ils marchent ou qu'ils ne marchent pas ? Donc l'idée étant du GPSA de vraiment se centrer sur le renforcement de capacité. Nous avons donc à la fin de cette première visite eu une décision difficile à prendre avec qui travailler. et après maintes et maintes réflexions, nous avons décidé de travailler avec les GEPAD en Guinée. Un an après, nous sommes ici aujourd'hui pour partager les résultats de ce beau projet qui était un humble projet mais qui a bien fonctionné et je tiens à vraiment féliciter l'équipe, toute l'équipe de les GEPAD qui a mis une énergie extraordinaire pour l'accomplissement de ce projet. Une énergie extraordinaire, une capacité technique et opérationnelle excellente, une faculté à répondre à mes mails, à répondre à toutes mes questions avec une rapidité aussi extraordinaire. Donc vraiment, bravo à toute l'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe et ce qui est super c'est que c'est un travail de jeunes aussi. Il y a plein de jeunes dans l'équipe du Léger Pad, il y a vraiment une belle énergie dans toute cette équipe. Donc félicitations, tout ça n'aurait jamais pu arriver sans vous. Aujourd'hui, donc après un an, c'est vraiment un plaisir d'être là et de regarder autour de la salle. On a eu ces premières réunions, on a eu un atelier d'ouverture, de lancement, d'une formation au mois de juillet où certains de vous étaient là. et on a des gens de tous bords. On a des représentants du gouvernement qui sont là, on a des représentants du secteur privé, des organisations de la société civile, des représentants religieux. Et votre présence dans la salle aujourd'hui est représentative de ce que le GPSA essaye de faire qui est être investigateur de processus collaboratifs. la redevabilité sociale, les mécanismes que nous prenons aujourd'hui, s'éloignent de la dichotomie État-citoyen, s'éloignent de processus qui sont parfois, qui tentent parfois à aller vers la confrontation, vers une idée d'une collaboration possible entre États, entre citoyens, entre secteurs privés. Collaboration à laquelle on croit particulièrement dans les pays qui sont considérés comme fragiles ou pronoconflits. Quelle est une des manières pour éviter justement ces conflits ? C'est de collaborer ensemble, c'est de travailler ensemble. Et c'est ce que ce pilote a essayé d'explorer, on va dire, pendant son exécution. Donc ce qui se passe aujourd'hui dans cette salle, c'est ce à quoi nous croyons, qu'on peut tous s'asseoir autour de la table pour discuter ensemble, pour partager nos problèmes et pour trouver des solutions ensemble. Parce que la résolution des conflits se fait ensemble. Comment est-ce qu'on peut aider la Guinée à sortir de cette catégorisation de fragilité qui est souvent discutée ? Pourquoi ? C'est justement en travaillant ensemble. Donc merci vraiment à tous d'être là et j'espère que cette journée, j'espère que les résultats de la recherche vous aideront, nous aideront à mieux travailler ensemble, à mieux collaborer et que vous puissiez tous être les investigateurs de ce message de paix. madame le maire de Caloum, monsieur le directeur de cabinet du ministère de l'Unité nationale, madame la représentante de GPSC, mesdames, messieurs, les responsables de l'EGPAD, mesdames, messieurs, les responsables des institutions publiques et privées et des organisations de la société civile ici présents, chers professionnels de médias. La gouvernance est une thématique assez complexe mais qui interpelle à la fois les autorités publiques, la société civile, donc les citoyens et aussi le secteur privé. La redevabilité sociale a pour principale exigence la capacité des acteurs à se mettre en jeu dans un système d'offres et de demandes. Madame le maire, dans son intervention tout à l'heure, a bien peint le tableau des causes qui fragilisent davantage nos pays et qui pourraient avoir pour conséquence de susciter des conflits qui peuvent être des conflits civils ou des conflits armés. Et comme le disait un digne citoyen africain, la paix n'est pas un mot mais un comportement. Il est donc important que les acteurs ici représentés qui constituent la moelle de la société guinéenne puissent prendre en main leur responsabilité à contribuer à bâtir un service public efficace sur tous les plans. Que la population soit capable d'avoir de l'eau propre, soit capable d'avoir de l'assainissement, un service de santé approprié, un service d'éclairage et d'accès à l'électricité, les moyens de déplacement, que les femmes qui sont dans les marchés trouvent les cadres pour pouvoir exercer leur activité dignement. de sorte que la société active puisse trouver son compte dans l'offre publique que les gouvernants donnent et également que les citoyens trouvent satisfaction par rapport à leurs priorités et exigences au quotidien. Je pense très bien que c'est ça même le sens de la redevabilité sociale que promeut le GPC qui est aujourd'hui la plateforme mondiale la plus performante en matière de promotion de responsabilité sociale. Nous avions eu la chance au niveau du NDI de travailler d'ailleurs avec l'Open Government Partnership qui oeuvre également à rendre davantage plus transparents les différents services publics rendus au niveau de tous les pays. Je profite de cette tribune pour exhorter chacun de vous à redoubler d'ardeur à oeuvrer dans le sens de plus de performance des services publics pour qu'à travers la satisfaction des citoyens la paix puisse régner et que la société puisse renouer avec la stabilité avec le développement et avec l'inquiétude sociale. Au nom des autres partenaires qui ne s'expriment pas ici et que je vois notamment au SIWA AFD et les autres je vous remercie et vous encourage pour une bonne suite des travaux. et la cartographie des conflits réalisés par différents experts en Guinée ont démontré que nous devons tous être vigilants pour ne pas que ces conflits parfois mineurs et circonscrits dans dix jours deviennent des conflits majeurs qui entraîneraient l'avenir et le devenir de notre nation. L'État est certes le détenteur de la puissance publique mais il ne saurait à lui seul résoudre cet épineux problème. C'est pourquoi nous estimons que cette conférence nationale pour présenter les résultats sur la rédivabilité sociale collaborative et la prévention des conflits en Guinée est d'une importance capitale. J'ose espérer que les résultats de cette journée de réflexion renforceront la synergie d'action entre le gouvernement, les organisations de la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques financiers représentés ici par la Banque mondiale. Mesdames et messieurs, je prends ici l'engagement que le gouvernement à travers le département en charge de la citoyenneté et de l'unité nationale ne managera aucun effort pour relever les défis de vivre ensemble dans notre pays. En ce sens, il adore déjà valider une stratégie nationale de prévention des conflits et de renforcement de la citoyenneté. La principale innovation de ce document de référence est la mise en place d'une architecture nationale de la paix qui permettra à l'ensemble des acteurs étatiques et non étatiques œuvrant pour la consolidation de la paix de fédérer leurs énergies, leurs savoir-faire pour prévenir les conflits, circonscrire les crises et tensions sociales et politiques qui ont un impact sur le tissu social susceptible d'entraver les efforts du développement de notre pays. Au nom des ministres et à mon nom propre, je réitère l'engagement d'être à l'écoute des organisations de la société civile pour une collaboration franche et utile dans un esprit de responsabilité pour relever ensemble le défi de vivre ensemble et de la cohésion sociale en Guinée. Je vous remercie. Nous déclarons ouvert la présente réflexion sur le renforcement des approches collaboratives et inclusives pour la prévention des conflits en Guinée. Je vous remercie. N'aie ki-ne-maten Sine-e-ki-ne-maten Oye Je t'aie ki-ne-maten name Da-mi-te-ki-ne-maten Ne